... Bonjour, bonsoir à tous. Quelques mots de bienvenue. Avec ces dialogues, nous ouvrons le dialogue de San Jordi. Hier, on a eu une séance avec Almudena Grandes, mais aujourd'hui, on est ici au musée. On va commencer avec Amélie Notton et Sergi Pamias. Vous connaissez parfaitement tous les deux. En fait, vous les connaissez parfaitement tous les deux. Amélie, elle est publiée par Anagrama depuis bien d'années. Et je souhaite seulement vous rappeler qu'après, à 8 heures, il y aura un autre dialogue avec Carbarriera et Anna Fratschmi. Et vous avez vu ici à l'entrée qu'il y a des petites tables et des tables où Amélie signera des livres à la fin de ces dialogues. Et donc, vous pouvez attendre un peu et patienter jusqu'à 20 heures. Et si vous pouvez, prenez vos sacs. Ne laissez pas les sacs dans la salle. Voilà, sans plus, merci beaucoup. Cet événement est organisé entre Bibliothèque de Barcelone et la mairie de Barcelone. On est très contents d'avoir autant de public. Et avant que le dialogue commence, Tchelle Bounette va lire un morceau de dernier livre d'Amélie Riquet à la Houpe. Voilà, merci beaucoup. Les gens ne sont pas indifférents à l'extrême beauté. Ils la détestent très consciemment. Ce qui est très laid, suscite parfois un peu de compassion. Les très beaux irritent sans pitié. La clé du succès réside dans la vague joliesse qui ne dérange personne. Dès le premier jour, Tremière devint le martyr de l'école. La maîtresse et les élèves avaient trouvé les meilleurs prétextes à leur exécration. L'enfant fut décrété d'une stupidité absolue. Pour son malheur, sa propre mère en pensait autant. Comment un très petit enfant est-il pressenti idiot par son entourage proche ? Et comment une réputation d'idiotie peut-elle se cristalliser autour de lui à l'école ? Il y a là un double et terrifiant mystère. Dès ses quatre ans, Tremière passa un week-end par mois chez ses parents à Paris. Ils voyaient d'un mauvais oeil le réfugié de Passe-Rose que leur fille aille à l'école maternelle. « Cela ne sert qu'à désenchanter l'enfance, » disait la grand-mère. « Non, cela sert à sociabiliser les tout-petits, » répondait la mère. « Quel vocabulaire va avoir, ma pauvre chérie ? » Ce week-end mensuel avait donc pour fonction d'initier Tremière à des rapports humains différents de celui qu'elle vivait avec Passe-Rose. Dans la voiture qu'elle ramenait de fond à Néblot, Rose prit l'habitude de questionner sa fille. « Qu'est-ce qui s'est-il passé cette semaine ? » Longue silence que la mère interprétait à tort comme un temps de réflexion. Silence. Expression hallucinée de l'appétit. « Qu'est-ce que tu as fait avec grand-maman hier ? » Avant-hier, même attitude. « Qu'est-ce que tu as envie de faire à Paris, ma chérie ? » Merci d'être venu. Veuillez excuser mon français. On avait fait déjà une actuation. J'avais lu un texte. Cette fois-ci, je suis venu à Péor. L'idée, c'est qu'elle parle, elle. Comme toujours, j'ai le trac. Et en même temps, je suis très content de revoir Amélie, qui me donne chaque année l'opportunité de revenir à mon enfance, à ma langue materne, qui est l'espagnol, et à la deuxième langue, qui est le français. Pour des raisons insondables, après, j'ai adopté le catalan. C'est-à-dire que, grâce à Amélie, je continue à avoir ce vaincle avec mon enfance. Mon état d'âme, maintenant, je vais le décrire avec une phrase d'Amélie dans son discours de réception à l'Académie royale de Belgique. « Quand un problème me tombe dessus, ma stratégie consiste toujours à chercher dans mon actualité immédiate un autre problème encore plus grand. C'est un procédé très efficace qui entraîne aussitôt cet allègement paradoxal. De quoi te plains-tu ? Ta vie est de toute façon insurmontable. Alors, un peu plus ou un peu moins, j'ai baptisé ce stratagème le « Au point où on en est ». Alors, au point où on en est, on commence à parler de Riquet à la houppe, qui est l'excuse pour nous trouver ici. Je voulais te demander le processus de tomber amoureux de ce texte et de tomber enceinte. Alors, le processus de tomber amoureux de ce texte est très ancien, puisque j'avais trois ans quand ma mère m'a raconté les contes de Perrault. Elle me les a lus. Et j'adore l'histoire de Riquet à la houppe. Ce n'est pas un conte très connu. Je m'aperçois qu'il est uniquement connu des francophones, et encore pas tellement. Riquet à la houppe, c'est un petit peu la version charmante, rigolote et vraie de « La belle et la bête ». Tout le monde connaît « La belle et la bête ». C'est un très beau conte. Mais ce qui m'a toujours désolée et profondément énervée dans « La belle et la bête », c'est la fin. La fin est ridicule. La belle donne un baiser à la bête et la bête se transforme en prince charmant. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec ce prince charmant ? Elle est tombée amoureuse d'une bête, c'est la bête qui l'intéresse. Le prince charmant, elle n'en a rien à faire. Donc, c'est énervant. Et Riquet à la houppe, c'est la bonne version de « La belle et la bête », puisque c'est la même histoire. C'est aussi une belle et un horrible type qui tombe fou amoureux l'un de l'autre. Mais, sauf qu'après le premier baiser d'amour, l'horrible type reste un horrible type. Et ça, c'est bien. Parce que d'abord, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Si vous tombez amoureuse d'un horrible type, après le premier baiser, il va rester horrible. Et c'est justement ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, si elle tombe amoureuse d'un monstre, c'est parce qu'elle veut un monstre. Et toute femme a évidemment droit à son monstre. Donc, ça, c'est... D'emblée, j'ai senti que c'était un conte qui me parlait, moi. Quand est-ce que j'ai su qu'il faudrait que je le réécrive ? C'est très mystérieux. Le processus qui fait qu'on tombe enceinte de quelque chose qu'on a toujours connu, généralement, ça échappe totalement à la conscience. Tout à coup, je me réveille un matin en me disant, « Mais, nom d'un chien, je suis enceinte de riquet à la houppe. » Il n'existe aucune forme de contraception pour ces grossesses-là. Donc, il n'y a rien eu à faire. J'ai accouché. Tu avais déjà écrit une adaptation moderne et personnelle d'un conte d'opéraux qui était « Barbe bleue ». Oui. Et dans les deux cas, tu conserves le titre original. Alors, pour le nom, parfois, tu as raconté que pour les titres de tes livres, tu appliques le système des Esquimaux. C'est ça. Quand il sort, tu vois qu'il a une gueule de... Je vois qu'il a la gueule de... Alors, pour Riquet et pour Barbe bleue, tu as changé un peu le processus ? Non, je n'ai pas changé le processus. J'ai attendu de voir qu'il méritait de s'appeler comme ça. J'ajouterais qu'il était d'autant plus nécessaire de garder le titre original que, de plus en plus, je m'aperçois que les gens, et surtout les jeunes, ne connaissent pas forcément l'original. Barbe bleue, j'ai connu beaucoup de jeunes qui ne le connaissaient pas. Quant à Riquet et la Houpe, alors là, c'est carrément l'ignorance. Dans la grande majorité des cas, personne ne savait qui était Riquet et la Houpe. Alors, ne serait-ce que pour faire connaître l'original, il était absolument indispensable que je garde le titre. J'ajouterais que ce sont de bons titres qui ont fait leur preuve. J'ai toujours tenté de reprendre les bons titres qui ont fait leur preuve. Appeler un de ses livres la Bible, ça paraît d'emblée une bonne idée. On se dit que ça a déjà marché. Ça marche. Commercialement, ça marche. Donc, Barbe bleue, Riquet et la Houpe, c'est de la très bonne fabrique. Pourquoi ne pas reprendre ce qui a déjà marché ? des questions, même dans Barbe bleue et aussi, surtout, à Riquet et à la Houpe, c'est la beauté et la laideur. Oui. Tu as parlé parfois que c'est beaucoup pire comment nous traitons la beauté que la laideur. Oui, parce qu'au moins, la laideur, elle est très mal traitée par nous, mais au moins, elle inspire un petit peu de compassion. Donc, c'est déjà ça. Personnellement, je trouve que c'est horrible de susciter la compassion, mais c'est mieux que rien. Tandis que la beauté, je parle évidemment de l'extrême beauté, ne suscite que la hargne. C'est extraordinaire que le point auquel nous détestons la beauté et auquel nous le prouvons de mille manières insidieuses est absolument effrayant. Regardez à quoi on réduit la beauté aujourd'hui. Aujourd'hui, si une femme est belle, elle doit devenir mannequin. Enfin, c'est affreux. Elle doit devenir une espèce de squelette qui a une vie juste, épouvantable. Enfin, bref, je crois que vraiment nous détestons la beauté. Il y a aussi des apportations très amélinotones dans le livre qui est par exemple l'obsession, passion pour les oiseaux. Oui, c'est une nouveauté. C'est une chose de moi que je n'avais pas encore dite. Oui, il faut administrer le secret une fois par an. Une fois de temps en temps, j'apprends quelque chose en plus sur moi et c'est vrai que l'oiseau est mon animal fétiche. Je suis obsédée par les oiseaux depuis que je suis enfant et ça m'a énormément aidée à vivre à des moments de ma vie qui n'ont pas été faciles. J'ai eu des problèmes d'intégration colossaux quand je suis arrivée en Europe et même avant d'arriver en Europe, j'ai vécu des moments difficiles parce que, de toute façon, toutes les vies sont difficiles, toutes les adolescences sont difficiles. Mon adolescence n'a pas fait exception à la règle. La vraie question, c'est comment survit-on à son adolescence ? C'est une question que j'ai toujours envie de poser aux gens et je sais que, dans mon cas, l'amour des oiseaux a énormément compté parce que, voilà, c'est même une question de gestes. Quand on est opprimé, quand on déteste sa vie, on a tendance à être comme ça tandis que l'habitude qui consiste simplement à faire ça, ça change tout. Et, voilà, se passionner pour les oiseaux, c'est prendre l'habitude de faire ça au lieu de faire ça. Ça change tout. C'est aussi une obsession individuelle. Oui. Il arrive dans beaucoup de tes livres qu'il y a toujours une obsession individuelle. Oui. Ne pas se mélanger avec... Ce ne sont pas des obsessions collectives. C'est rarement des obsessions collectives. C'est vrai que, autant la passion pour les chiens et les chats a fait beaucoup, beaucoup d'émules, autant la passion des oiseaux, c'est plus rare parce que l'identification aux oiseaux est, pour ainsi dire, impossible. L'oiseau n'est pas un animal attachant. On ne peut pas dire « Oh, le petit oiseau ! » Ce n'est pas possible. L'oiseau, on ne sait pas qui il est. Son regard nous fuit toujours. Il a l'air plutôt de nous mépriser, l'oiseau. On ne comprend pas son langage. L'identification n'est vraiment pas possible. Et c'est justement pour ça que j'aime tellement cet animal. C'est parce que l'identification n'est pas possible. on ne peut pas lui prêter des sentiments qui sont les nôtres. C'est vraiment quelqu'un d'autre, l'oiseau. C'est pour ça que je l'aime bien. On doit les interpréter. On doit les interpréter. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il pense en réalité. Exactement. Il y a aussi des changements très brillants en relation au conte de Perrault. Par exemple, dans le conte de Perrault, presque toutes les trouvailles se font dans un bois. C'est vrai, oui. Alors ici, les deux personnages, le lait I2 et la belle stupide se trouvent dans un plateau de télévision. Un plateau de télévision, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est un des lieux modernes de la rencontre. Dans ma vie, je ne compte plus le nombre de rencontres que j'ai faites sur des plateaux de télévision épouvantables avec des animateurs radio-télévision sadiques. et ça donne des très très belles rencontres parce que dans des conditions aussi hostiles quand tout à coup on rencontre la personne élue, alors c'est comme s'être rencontré à la guerre. Ça fait d'office une très très belle histoire. Mais en plus, ça ressemble ou ça reproduit le système des bois. Dans les bois, il y a les monstres. Bien sûr. Vous avez raison, je pense que le plateau de télévision est la forêt d'aujourd'hui. La forêt d'aujourd'hui. Il y a aussi une réflexion très intéressante sur la... qu'il y a très peu de romans romantiques avec un final, une fin qui ne soit pas triste. Je me souvenais en lisant le livre de la chanson à l'Hérita Mitsuko, non ? Les histoires d'amour finissent mal en général. Mais c'est devenu... Ce qui est triste, c'est qu'une chose qui à la base était un simple constat statistique, c'est vrai que statistiquement les histoires d'amour finissent mal, est devenue une règle esthétique. C'est-à-dire que si on veut écrire un roman profond, si on veut faire de la belle littérature, faire quelque chose d'intelligent, on est obligé que l'histoire d'amour se termine épouvantablement mal. Plus l'histoire d'amour se termine mal, plus on pense que vous êtes un écrivain profond qui a tout compris. Et c'est un petit peu énervant parce que... Mais ça serait pire si tout d'un coup tous les écrivains commençaient à faire des romans romantiques avec une belle fin. Mais pourquoi pas, on pourrait toujours y songer. Alors j'ai fait mes petites statistiques, j'ai cherché en littérature ce qui était de la grande littérature tout en racontant de l'amour et qui cependant se terminait bien. Il y a très peu de choses. Ça existe, mais c'est très peu de choses. Et bon, ce très peu de choses existe surtout dans Balzac. Alors Balzac est un écrivain qui m'a beaucoup occupée. l'année 2015, j'ai décidé de lire toute la comédie humaine de Balzac. Toute la comédie humaine... En commençant le 1er janvier. Oui, absolument. Il doit être terminé avant le 31 décembre. Ça fait quand même 147 livres. Et 147 livres dont certains sont vraiment comme ça. Eh bien, ça a été une aventure extraordinaire. Je trouve que tout le monde devrait essayer ça. Parce que... Pardon, tu fais ça en même temps que tu écris les trois romans ? Bien sûr. Mais de toute façon, quand on écrit beaucoup, on a besoin de lire... On va parler de la méthode. Plus on écrit, plus on a besoin de lire. De même que quand on est un grand cuisinier, on a besoin de manger et de manger des choses très intéressantes. Eh bien, si on écrit, on a besoin de lire des choses et des choses très intéressantes. Et Balzac, c'est vraiment quelque chose. Pardon, tu disais que tu avais lu les 147... Oui, donc je me suis farcie les 147. Et j'ai fait ma statistique sur 147 romans de Balzac. Bon, la quasi-totalité parle d'amour. Et j'ai calculé qu'il y avait 6% de ces romans qui se terminaient bien. Donc je me suis dit 6% de happy end amoureux, c'est une statistique. Si Balzac a ce droit-là, pourquoi est-ce que je n'aurais pas ce droit ? Non que je songe le moins du monde à me comparer à Balzac, rassurez-vous, je n'ai pas atteint ce degré de démence. Mais cette statistique me plaît parce qu'elle correspond intuitivement à ce qu'on observe dans la réalité. Intuitivement, j'ai envie de dire qui vit bien ces histoires d'amour ? Il me semble que c'est environ 6% de la population. Même ceux qui ne disent pas qu'ils la vivent mal. Voilà. Il faut les compter ou non ? Les gens silencieux sont probablement ceux qui... Les faux finales heureuses. C'est ça, exactement. Alors, je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour confirmer la méthode Notom. Ah, mon Dieu. La méthode de travail Notom, se lever à 4h du matin, écrire jusqu'à 8h, prendre seulement en jeun un demi-litre de thé noir. Je ne sais pas si encore il faut se déguiser. On n'est pas forcés de se déguiser, mais il faut par contre porter des vêtements chauds parce que la transe d'écriture qu'on obtient en se levant trop tôt et en buvant à jeun un demi-litre de thé fort fait très fort trembler et ce tremblement donne très froid. Donc, vous vous habillez comme vous voulez, mais chaudement. Alors, ça continue ce système ? Ça continue, absolument. Même quand vous êtes en tournée ? Bien sûr, ça n'y change rien. Ça n'y change rien. Oui. Alors, le mystère que beaucoup de gens m'ont posé des questions pendant toutes ces années où j'ai eu l'honneur de te traduire, c'est qu'est-ce qu'elle fait avec les livres qu'elle ne publie pas ? Mais je n'en fais strictement rien et ils sont très nombreux puisque je suis en train d'écrire mon 92e roman. Je n'en ai somme toute publié que 26. Donc, il y a beaucoup plus de non-publiés que de publiés et ils sont entreposés dans mon appartement de Bruxelles dans des boîtes à chaussures et mon testament est déjà rédigé stipulant qu'à ma mort, ça ne sera absolument pas montré mais ça ne sera pas non plus détruit parce que mes manuscrits non publiés sont autant mes enfants que mes manuscrits publiés. Donc, j'ai réfléchi que la manière de les rendre parfaitement inaccessibles consistait à les couler dans un gigantesque bloc de résine et donc mon problème mon problème actuel consiste à trouver un très gros stock de résine donc s'il y a des gros producteurs de résine dans la salle sachez que... On peut faire une appellation je crois que la Catalogne est un pays de grande quantité de résine par génération spontanée c'est ce qu'il me faut La résine on aime D'accord On est résineux J'ai trouvé bien la résine Catalogne fera parfaitement la fête Je crois que ça serait un très beau De toute façon pour continuer avec le mystère de la méthode quel est le critère pour dire celui-là je vais le publier celui-là non Cette sélection naturelle c'est du Darwin C'est du darwinisme instinctif mais c'est aussi une position de bonne mère je suis la mère de tous ces enfants et j'essaye d'être une bonne mère c'est-à-dire de sélectionner ceux de mes enfants qui sont faits pour la lumière et ceux qui sont faits pour l'obscurité Ceux qui sont faits pour l'obscurité ne sont pas moins bons ils sont simplement Obscurs Obscurs Voilà Résine Donc c'est pour la résine Ce sera parfait Non, non, maintenant on est beaucoup plus tranquille Mais oui Qu'avant de venir Et ça serait chouette que ça sera à mon avis un très gros bloc de résine soit exposé par exemple au musée du design de Barcelone Je crois que même comme collection permanente Comme collection permanente absolument Il y a un bunker Je voulais parler aussi de l'utilisation d'un masque de promotion comme défense comme légitime défense des timides ou des écrivains qui ont horreur de ce festival Comment tu as choisi tes armes pour te protéger ou pour te masquer ? C'est venu tout à fait instinctivement Là aussi c'était pas du tout machiavélique Quand je suis devenue écrivain publié j'ai été très très heureuse d'être publiée très heureuse que ce soit un grand succès mais en même temps tout de suite est apparue l'angoisse c'est qu'il allait falloir que j'apparaisse C'était pas du tout évident pour moi d'apparaître À la base je suis quelqu'un ceux qui me connaissent activement le savent je suis un bigorneau un bigorneau c'est-à-dire le coquillage qui reste à l'intérieur de sa coquille Ma vraie nature c'est d'être un bigorneau Or j'ai su qu'il allait falloir que je cesse d'être un bigorneau pour apparaître et instinctivement je suis allée vers cette méthode-là c'est-à-dire Ah vous voulez que j'apparaisse et bien vous allez voir Mais c'est une... Tant qu'on y est Oui au point où on en est C'est une méthode de timide c'est une... Vous voulez que j'existe et bien je vais exister plus que vous ne le pensez du coup avec une apparence bigger than life et toutes ces choses qui vont avec Mais ce qui est très curieux c'est que ça n'a absolument pas changé ma nature de bigorneau c'est-à-dire que quand je retourne dans mon intimité je redeviens tout de suite un bigorneau et c'est très troublant pour moi aussi parce que je sais qu'il me faut régulièrement passer d'une nature à l'autre et à chaque fois tout à l'heure j'étais dans la chambre d'hôtel j'étais un bigorneau je dis comme ça et j'avais vraiment peur parce que je me disais mais est-ce que je vais réussir et j'ai beau avoir réussi cette transformation des milliers de fois à chaque fois je suis dans la situation de vous savez de Superman avec quand il a ses lunettes et qu'il se demande et qu'il se demande s'il va réussir à mettre son costume bleu avec sa cape rouge une autre caractéristique depuis le premier livre c'est une une liaison très très intense intellectuelle émotionnelle avec les lecteurs oui vous avez tu as beaucoup de correspondance et tu continues avec ce processus ou il y a eu non il n'y a pas du tout eu d'évolution c'est à dire que voilà je suis bête parce que je le dis à tout le monde ce qui ne cesse d'empirer le phénomène je réponds au courrier de mes lecteurs chaque fois que je réponds ça je sais que sur le lendemain je vais recevoir encore plus de lettres alors comme ça vous répondez au courrier de vos lecteurs mais oui je réponds au courrier de mes lecteurs précisons tout de suite qu'il s'agit de lettres pas de email le email je ne reçois même pas ça je ne sais même pas comment on fait pour recevoir un email et ça ne m'intéresse pas instinctivement je sens que ce qu'on se dit dans les emails c'est pas intéressant en tout cas ça ne m'intéresse pas moi donc si on veut entrer en contact avec moi il faut m'écrire une vraie lettre avec du papier dans une enveloppe et j'ai toujours observé que les gens n'étaient jamais aussi intéressants que quand ils suivaient cette méthode je correspond ici avec une jeune fille qui m'écrit mais des choses mais vous n'avez pas idée de ce qu'elle m'écrit pourtant on la voit une petite jeune fille certes très mignonne mais on n'imagine pas du tout qu'elle va écrire des choses pareilles voilà donc c'est une méthode pour connaître intimement les gens et c'est en même temps c'est de la folie de ma part parce que ça me prend un temps mais de dingue je ne compte pas le nombre d'heures que je passe par jour à lire mon courrier et y répondre mais c'est tellement extraordinaire la découverte humaine est si folle que je ne peux pas faire autrement et vous avez apprécié une évolution à partir du succès je veux dire bien sûr bon c'est vrai que le succès change un petit peu la donne et produit des phénomènes un peu moins intéressants du style est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo dédicacée bon c'est gentil j'envoie la photo dédicacée mais c'est vrai que c'est moins la photo vôtre vous pouvez choisir une autre vous avez raison je devrais si on demande seulement une photo dédicacée on peut monder les pyramides d'Egypte mais c'est pas bête j'enverrai une photo de Salvador Dali seulement siniste une photo d'Amélie Notongala c'est pas bête mais l'évolution je disais l'évolution mais il n'en reste pas moins qu'environ la moitié de ce que je reçois est vraiment très fort très bouleversant très très donc voilà ça m'apporte vraiment quelque chose alors il ne s'agit pas du tout d'en faire quelque chose d'utilitariste parce qu'il y a des gens aussi qui ont dit oui elle répond au courrier de ses lecteurs pour trouver des idées pour ses romans franchement est-ce que vous croyez que j'ai besoin de ça pour trouver des idées pour les romans trois ou quatre romans chaque année ce ne sont pas des idées qui manquent il y a aussi la relation tu l'as un peu parlé avec la technologie oui tu écris un manuscrit à la main à la main tu l'envoies chez la maison d'édition je l'apporte j'apporte le manuscrit même pas d'actylographier c'est la preuve de ralde voilà je pense que je suis aujourd'hui le seul écrivain au monde qui apporte à son éditeur le manuscrit écrit à la main il y a des réactions de joie de désespération de panique de curiosité je pense que comme mon éditeur a vraiment veut vraiment me garder très bien il a compris il a compris donc c'est présenté mon manuscrit est accepté avec de grandes manifestations de joie qui sont peut-être tout à fait feintes mais en tout cas qui sont très crédibles très bien en revenant au livre il y a dans ce livre et dans beaucoup d'autres il y a toujours un équilibre entre la morale et la fantaisie oui alors parlez-nous un peu de cet équilibre entre c'est tout ce qui compose je suis une vraie personne donc il y a même une dimension morale chez moi bon parfois d'une morale assez douteuse si on voit que non mais je voulais dire par exemple dans les romans plus biographiques c'est beaucoup plus facile de voir la substance biographique et la réflexion tandis que par exemple dans Riquet à la Houpe il y a on est d'accord cet équilibre entre il y a beaucoup de fantaisie mais il y a beaucoup de morale aussi mais oui mais même dans un roman aussi absolument pas autobiographique que Riquet à la Houpe il y a quand même beaucoup de moi donc la dimension morale est juste inévitable et reproduire aussi la structure des contes de Perrault qui finissaient toujours avec une morale oui dans le cas c'est assez génial parce que déjà quand on lit Riquet à la Houpe il précise à la fin trois morales différentes et ces trois morales n'ont pas grand rapport les unes avec les autres et pour moi je trouve qu'il y met beaucoup d'humour c'est l'air de dire en fait mon histoire elle dit un peu ce que vous voulez choisissez choisissez ce que ça veut dire donc ce n'est pas le cas de dire si moi c'est un petit peu choisissez ce que ça veut dire bon je reprends un petit peu le sens de Perrault en ceci que voilà ce qu'il suggère c'est que même un sort aussi ingrat qu'une extrême laideur ou qu'une bêtise profonde peuvent être contournés avec un petit peu de malice avec un petit peu d'humour avec beaucoup de patience on peut s'en sortir voilà c'est pas une morale très extraordinaire mais elle a le mérite d'être vraie parce que je pense que c'est vrai que même avec un destin pas génial on peut obtenir quelque chose d'intéressant si on fait preuve d'un peu d'astuce et puis quelque part peut-être que je m'y reconnais aussi parce que bon j'ai personnellement un physique plutôt moyen mais je vous assure que si vous m'aviez rencontré quand j'avais 18 ans et si on vous avait dit vous savez c'est celle-là alors que ça va très bien se passer pour elle un jour vous traduirez ses livres et tout je vous assure que si vous m'aviez rencontré à 18 ans vous n'auriez jamais imaginé que ce soit possible donc si vous m'aviez rencontré à moi moi non plus c'est vrai on est dans le même bloc de résine voilà on était dans le même bloc de résine de toute façon on a parlé presque comme si on était des experts ou des spécialistes mais dans le fond on voulait parler surtout de la question plus importante dans l'oeuvre d'Amélie Nothomb qui est le champagne c'est très vrai je crois que on parle peu de l'importance je crois que ça pourrait être le titre d'une thèse si elle n'existe déjà pas encore elle n'existe pas encore l'importance du champagne dans l'oeuvre d'Amélie Nothomb c'est terriblement important écoutez ma folle ambition j'ai beaucoup de folles ambitions mais une de mes folles ambitions et non la moindre en écrivant mes livres c'est de produire une espèce d'équivalent littéraire du champagne je pense que le plus grand bonheur de ma vie consiste à boire du champagne et si je pouvais produire une espèce de texte qui produirait le même effet que le champagne c'était ce sentiment d'irréalité cette espèce de joie incompréhensible je serais extrêmement fière de toute façon pour continuer avec la spécialisation de la thèse on a de 4 à 8 le thé les tremblements l'écriture après les 147 oeuvres de Balzac où commence le moment champagne à quelle heure et dans quelles conditions idéalement en début de soirée quand on sort d'ici voilà avec l'être aimé et donc la journée a été parfaite c'est à dire qu'il y a eu beaucoup de travail beaucoup de lecture beaucoup de toutes sortes de choses et puis arrive le moment du champagne il ne faut en aucun cas boire le champagne seul le champagne seul c'est trop triste c'est par excellence un vin qu'on doit partager parce que quand on partage le champagne avec quelqu'un qu'on aime soit d'amour soit d'amitié soit d'une autre relation encore comme par exemple la traduction et bien il peut se produire des véritables tripes c'est comme si on partait en voyage on ne sait pas exactement où il y a une magie du champagne qu'on n'obtient pas avec les autres boissons j'aime beaucoup le cava mais je n'ai jamais obtenu par le cava l'espèce de tripes qu'on a excusez-moi en buvant du champagne j'ai déjà prévenu Amélie qu'une des traditions pour être un bon catalan c'est chercher toujours les français et les belges pour leur demander qu'ils doivent goûter le cava mais bien sûr ils ont goûté avant le champagne alors vous savez que je suis très fière d'être belge aussi pour une raison on se doute bien que le principal consommateur de champagne au monde est le français c'est une évidence c'est eux qui le font bon mais vous savez qui est le deuxième le deuxième consommateur du champ c'est les tout petits belges un aussi petit pays que la Belgique est le deuxième consommateur de champagne au monde alors que nous buvons déjà tellement de bière et bien je trouve qu'on est extraordinaire rien que ça me rend terriblement fier d'être belge avant tu as dit que boire du champagne seul était un peu trop triste c'est trop triste oui mais la phrase de Churchill la phrase de Churchill est absolument géniale Churchill dit je prépare toujours une bouteille de champagne il y a toujours une excellente raison pour boire une bouteille de champagne soit je gagne la victoire et je mérite la bouteille soit je perds la bataille et j'en ai besoin alors il y aurait aussi la possibilité de boire le champagne seul parce qu'on en a besoin oui mais j'ai observé ça m'est déjà arrivé de le faire mais j'ai observé que ça se passait moins bien bon Churchill est un cas très particulier puisque Churchill avait une autre phrase absolument géniale au sujet du champagne il disait le magnum est la parfaite ration de champagne pour deux gentlemen surtout si l'un des deux ne boit pas c'est là qu'on voit j'ai beau avoir une folle passion pour le champagne je ne peux pas boire toute seule un magnum de champagne à la rigueur je peux boire seule une bouteille et encore mais un magnum c'est pas possible c'est une super dose l'histoire de l'amour pour le champagne commence très tôt c'est très tôt bon il faut expliquer je suis une enfant d'ambassade j'ai grandi dans des ambassades mon père ambassadeur de Belgique comme je le disais tout à l'heure voilà les belges servent du champagne et il y avait mes parents recevaient tous les jours il y avait toujours des cocktails à la maison je n'étais pas invitée aux cocktails mais j'avais le droit d'y aller si je voulais donc dès l'âge de deux ans et demi trois ans j'arrivais à quatre pattes dans les cocktails et j'observais que les invités buvaient quelque chose qui avait l'air pas mal et je n'avais même pas encore trois ans la fois où j'ai attrapé une coupe de cette chose pour goûter ça et j'ai tout de suite adoré Laurent Perrier c'était Laurent Perrier puisque c'est vrai que dans la carrière diplomatique belge j'achète du Laurent Perrier donc c'est pas le plus mauvais pour commencer pour commencer c'est pas mal c'est pas mal surtout si tu as trois ans exactement donc c'était une longue histoire d'amour qui ne s'est jamais cessée et bon maintenant je suis écrivain en plus je vis en France c'est quand même pas mal parce que c'est un endroit c'est un pays où on trouve du champagne absolument partout et je dois bien dire que l'essentiel de mes droits d'auteur sert à m'acheter du champagne et l'histoire de l'11 septembre de 2001 c'est absolument vrai il faut préciser ça c'est le côté le plus obscur de ma vie il y a eu une très longue interruption dans ma carrière de buveuse de champagne pendant 20 ans je n'ai pas bu une seule goutte à 13 ans je suis devenue dramatiquement anorexique j'ai mis beaucoup de temps à en sortir bon je suis sortie de l'anorexie mais je n'avais pas pour autant recommencé le champagne bon quand j'étais anorexique je ne mangeais rien et je ne buvais rien non plus sauf un tout petit peu d'eau donc le champagne c'était fini quand je suis sortie de l'anorexie j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à revenir au champagne parce que j'avais peur je me disais oui maintenant je suis adulte si je commence à boire au même rythme où je buvais quand j'étais petite qu'est-ce que je vais devenir est-ce que je vais devenir un déchet de la société et tout bon je m'étais fixé une règle c'est que le jour de la fin du monde je recommencerai à boire et puis il y a eu le 11 septembre 2001 et le 11 septembre 2001 j'ai pensé que c'était la fin du monde je me suis dit voilà je me suis toujours promis que je recommencerai à boire ce jour-là et tout de suite je suis allée m'acheter une bouteille de champagne veuve Clicquot veuve Clicquot et en fait finalement c'était pas encore tout à fait la fin du monde mais par contre le champagne est resté et le champagne a aidé non ? et le champagne a beaucoup aidé j'en avais besoin en fait j'en avais besoin j'en avais besoin et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait je maîtrise très bien le truc parce que bon c'est vrai que j'ai tendance à boire trop de champagne mais je le vis très bien j'ai tendance à diviser mes journées en ivresse sèche et ivresse pas sèche l'ivresse sèche est celle provoquée par le thé et donc avant midi je ne bois que du thé et après midi je ne bois que du champagne mais pour ce que tu dis l'effet du thé est beaucoup plus heavy que celui du champagne c'est beaucoup plus heavy mais ce n'est pas du tout la même ivresse j'ai essayé d'écrire à partir du champagne de faire à l'envers ça ne marche pas ça ne marche pas du tout l'excès de champagne ne provoque pas l'écriture enfin ce n'est pas l'écriture que je cherche en tout cas ça fait écrire un peu n'importe quoi pour dire les choses simplement donc ça va très bien pour la fin de la journée pour les moments amoureux mais pour le moment de trance sèche de l'écriture il faut le thé pour les mythomanes recommandation pour la consommation de champagne température je crois que tu prends le très très froid je le bois beaucoup plus froid que ce que les connaisseurs stipulent les connaisseurs m'énervent un peu ils prétendent que ça doit être exactement telle température je ne suis pas d'accord moi je pense qu'il faut mettre une bouteille d'un litre enfin la bouteille normale de champagne je pense qu'il faut la mettre entre 45 minutes et 50 minutes au freezer avant de la boire voilà et idéalement mettre aussi les flûtes de champagne dans le freezer aussi donc il faut que ça fasse mal à la main quand on touche la coupe de champagne et il faut que ça fasse un petit peu mal quand on avale aussi c'est là qu'on est sûr d'atteindre le sommet du plaisir du champagne rosé je trouve que le champagne rosé est dommage parce que c'est moins beau le goût est excellent mais une des choses que j'adore dans le champagne c'est cette couleur cette couleur d'or l'alchimie c'est une des grandes choses de la vie moi je pense qu'un de mes buts de la vie dans ma vie c'est de me transformer en or et je pense que si je bois beaucoup beaucoup de champagne doré peut-être ça va se produire vous avez eu deux grands honneurs être champanoise de l'année 2015 et entrer à l'académie c'est le maximum qu'on peut je dois dire que être ambassadrice mondiale du champagne honnêtement m'a fait encore plus d'effet entrer à l'académie royale de Belgique c'est évidemment un grand honneur c'est très bien mais honnêtement ça présente moins d'avantages concrets le fait d'être ambassadrice internationale à vie du champagne suppose que où que je me rende je puisse demander du champagne et que l'on puisse m'en apporter ça c'est extraordinaire bon honnêtement il y a des régions du monde où ça ne fonctionne pas je suis allée dans la forêt amazonienne je n'ai pas trouvé de champagne vous avez trouvé d'autres choses mais j'ai trouvé d'autres choses en effet mais c'est aussi une manière très discrète de préciser aux libraires quelles boissons ils doivent me servir on n'est jamais assez direct si je ne précise pas dans chaque livre que c'est du champagne qu'il faut m'apporter j'ai bien vu on m'apporte une bouteille d'eau minérale donc mais je sais bien qu'ici c'est parce que nous attendons mieux c'est officiel c'est la mairie alors on ne peut pas mais en sortant on va récupérer dans le discours d'acceptation de réception pour entrer à l'académie royale de Belgique vous parlez d'un très très important écrivain qui est Simon Leys et vous en parlez comme le premier écrivain que vous avez vu dans votre vie racontez-nous l'histoire parce qu'il est très belle et bien c'est quand mon père était posté en Chine c'était à l'époque maoïste donc c'était une Chine terrible que celle dans laquelle nous vivions et Simon Leys qui est un écrivain belge qui n'est pas très connu mais qui sans doute passera à la postérité parce qu'il a été le tout premier dénonciateur du maoïsme à une époque où le dernier chic en Europe était d'être maoïste ou dire du bien de Mao c'était le comble de l'élégance et peu importait que la situation chinoise soit épouvantable et que des gens soient envoyés dans des bagnes pour y pour y subir des sorts pas possibles personne ne s'en souciait Simon Leys est le premier écrivain le premier intellectuel qui ait osé dénoncer les scandales du maoïsme il a été on va dire le seul génie de Sine du maoïsme et il a écrit des livres non seulement d'une très très grande vérité mais d'une extrême beauté parce qu'il a une plume de grand moraliste donc il a écrit des livres au début des années 70 qui ont fait un très très grand scandale en Europe et il avait besoin d'aller souvent en Chine pour des raisons évidentes pour se documenter et c'était mon père qui à l'époque était posté en Chine qui le logeait à la maison donc je me souviens très bien que j'avais 7 ans et j'ai vu arriver un personnage avec une grande barbe et que mon père a dit voilà c'est un écrivain et j'ai senti dans la voix de mon père que c'était la plus grande chose que l'on puisse dire de quelqu'un et ça m'a beaucoup frappée donc on peut être écrivain et bien sûr j'avais déjà lu beaucoup de livres et je savais que c'était possible d'être écrivain mais je n'étais pas sûre que les écrivains existaient vraiment je pensais que le nom de l'écrivain qu'on voyait au-dessus ou en dessous du titre ça faisait partie de la fiction que ça n'existait pas vraiment tandis que là je voyais un homme qui existait vraiment et qui était écrivain et je sentais l'admiration extraordinaire de mon père pour un tel personnage ce n'est évidemment pas ça du tout qui a fait de moi un écrivain puisque tout au contraire quand j'ai su qu'il existait une telle élite de l'humanité la première chose que j'ai pensé c'est qu'il était hors de question que je puisse devenir ce genre de personne il a fallu beaucoup de développement pour que je que j'y s'enjie quand le premier écrivain que vous connaissez Simon Leys tous ceux qui viennent après tous ceux qui viennent après se comparent à Simon Leys et évidemment ne font pas vraiment le poids parce qu'il fallait voir Simon Leys parler Bernard Pivot l'avait souvent invité à son émission littéraire c'était un orateur exceptionnel il parlait toujours sous le coup d'une indignation magnifique comme ça et moi ça me fait honte parce que je suis venue si vous voyez je suis un petit écrivain pas très sérieux qui vient vous expliquer à quelle température il faut boire le champagne tandis que voilà lui il partait dans des indignations politiques magnifiques bon je ne sais pas si je peux me comparer à un tel individu vous parlez souvent dans le discours vous en parlez et dans vos livres du plaisir de la jouissance ce sont des mots qui ont été presque criminalisés dans la littérapie c'est vrai il fallait être il fallait souffrir il faut souffrir alors vous êtes un étrange mélange de souffrance pour la création oui une souffrance physique psychologique émotionnelle et en même temps de la jouissance parlez-nous de cette revendication du plaisir j'écris parce que j'aime les sensations fortes et que je ne connais pas de sensations plus fortes que celles qu'on obtient par l'écriture elles ne sont pas toutes forcément agréables mais on peut à certains moments d'écriture quand on atteint la vraie trance alors on connait des vertiges de plaisir et c'est évidemment le but bon bien sûr il y a un prix à payer il y a des moments où écrire rend malade il y a des moments où on se trompe il y a des moments où c'est juste trop difficile d'écrire mais si on sait que c'est le prix à payer pour atteindre ces moments de jouissance juste indescriptibles et même incompréhensibles parce que quand on lit ce que j'écris on se dit ben oui c'est plutôt terrible qu'autre chose et bien c'est très mystérieux mais il y a des moments où écrire des choses aussi terribles que ça peut produire une jouissance juste inégalable alors je ne sais pas si ça fait de moi une grande sadique ou une grande masochiste mais ça fait certainement de moi un être de plaisir et c'est vrai que ce plaisir je le revendique complètement le plaisir de l'écriture comme tu le décris en même temps tu es une grande lectrice oui comment on pourrait comparer ces deux jouissances ces deux sont complètement différentes mais elles doivent être de la même famille c'est de la même famille c'est de la même famille c'est lire aussi enfin par exemple quand j'ai lu Tout Balzac honnêtement il y avait des moments bon c'est pas Tout Balzac c'est Tout Balzac en un an ben oui il y avait des moments où je me disais bon là il faut quand même un peu se le farcir mais arrive tout à coup le moment enfin il y a des scènes mais tellement exceptionnelles où alors par exemple on peut éclater de rire en lisant Balzac il y a des moments d'un comique mais extraordinaire on ne sait pas ça Balzac est un très grand comique et alors il y a des scènes d'amour mais qui sont juste hallucinantes qui sont parfaitement invraisemblables mais qui sont géniales donc il y a tout ça dans Balzac et Balzac pour moi c'est l'écrivain par excellence parce qu'il y a tout il prétendait écrire sur la réalité et il y a parfois un petit peu de réalité dans Balzac par exemple sur l'argent il avait tellement de problèmes avec l'argent que quand il parle d'argent on a l'assurance qu'il dit la vérité mais par contre quand il parle d'autres sujets que l'argent et qu'il prétend dire la vérité là il est dans le délire mais le plus total il disait elle avait ce regard ses yeux bleus avaient ce regard typique d'une femme qui est enceinte pour la deuxième fois là on va lui dire mais qu'est-ce que ça veut dire ça c'est quoi ça le regard typique les yeux bleus qui ont le regard typique d'une femme enceinte pour la deuxième fois ça ne veut strictement rien dire mais on sent que pour lui ça veut dire quelque chose de très précis et c'est extraordinaire bon alors je vais lire un paragraphe du discours d'Amélie Nottom pour finir un plaisir oui la littérature obéit à des lois obscures qui l'apparentent à la mystique quand un texte atteint un certain degré d'excellence quelle que soit la gravité de son sujet sa lecture provoque un plaisir considérable j'y vois une application du concept mystique de la grâce concomitante quand un acte même terrible obéit à la plus haute inspiration il sera accompli dans la plus extrême jouissance merci Amélie merci merci c'était génial c'était génial merci tu crois qu'ils vont nous servir du champagne maintenant il va on c'était génial s'est Sous-titrage ST' 501 ...